Bonjour, je suis Hakeem L'Alem et je vous propose ma chronique du mercredi 22 février 2023. Elle s'intitule « Allo, la CNEP c'est pour un gros dépôt ». Doucement sur le chéquier Monjiji, d'accord. Un milliard de dollars pour l'Afrique et les investissements sur notre continent, c'est super. Mais rebouchonne ton beau stylo à plumes, mets en pause la signature en bas du rectangle magique et écoute-moi. Rien ne presse. Je ne parle pas bien sûr des besoins de l'Afrique et de la situation dramatique dans certaines régions du continent, mais je te demande humblement monjiji d'attendre encore un peu. T'sais-la quelqu'un ? Attendre quoi ? Attendre par exemple que l'on en sache un peu plus sur cette fameuse liste des 46 ou 48 pays de l'Union africaine, prêts à se pousser un peu, à se serrer encore plus du fessier, pour faire place dans leur assemblée à l'observateur pégussussien, Israël. On ne va tout de même pas, nos obmobs dourna, nous précipiter à verser là, tout de suite, un milliard de dollars à des bleds qui n'attendent que le signal, le bon signal, pour se mettre à l'hébreu et faire du samedi leur journée shabbat, n'est-ce pas ? L'as des édits ne va pas aider au développement de nations qui vont aussitôt verser ce pactole aux start-up israéliennes, aux mastodontes de l'armement et des technologies implantées dans le désert du Negev, IEC. Il s'y dit, mettons cet argent pour le moment, ce milliard de dollars, aux frais. Je connais plusieurs agences CNEP très pros, le taux d'intérêt y est avantageux et ils te donnent en prime un magnifique porte-clés à l'effigie de la banque. Cette somme aura le temps de faire des petits, des intérêts, en attendant de savoir où il s'agit d'un hélas, de mieux connaître les intentions du fan club africain de Netanyahou. Ça me semble plus sage. De vrais groupies, des tombés tout jeunes dans le chandelier à six branches ou juste des radars achéquis. De toute manière, et c'est aussi en cela que la Deuxième République, si elle voit vraiment le jour, si on lui laisse le temps de la maturité rêveuse, se démarquera de la première. Sa devancière gonflait le torse, se baladait avec le chéquier accroché au cou comme un précieux pendentif aux allures bling bling. La suite, on la connaît. Dois-je rappeler et énumérer cette liste infâme de pays africains à qui nous avons effacé leur dette chez nous et qui se sont empressés ensuite d'aller soutenir le Maroc dans son dessin colonialiste ou encore qui ont baissé la tête et le reste lorsqu'il s'agissait de voter une résolution condamnant les exactions et crimes commis par Israël contre le peuple palestinien ? Non, bien sûr. Alors ? Alors ? Allô ? La CNEP ? C'est pour un gros dépôt. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lallam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada